Nous avons déjà parlé au moment du tournage et puis du festival de Cannes du nouveau film du réalisateur Philippe Faucon intitulé Fatima. C'est la chronique d'où sa mère, du quotidien d'une mère de famille maghrébine et de ses deux filles. Un film présenté à la quinzaine des réalisateurs et qui a beaucoup touché la croisette au printemps dernier. Le film sort le 7 octobre sur les écrans. Le rôle principal y est tenu par Soria Zerwal qui est une comédienne non professionnelle puisqu'elle était elle-même femme de ménage à Givore. Elle était hier soir dans la salle de cinéma de Vénitieux pour présenter le film devant, on l'imagine bien, tous ses proches et tous ses amis. Juste avant de parler du film avec son réalisateur Philippe Faucon, je vous propose de regarder le reportage tourné hier soir à Vénitieux par Julien Sauvadon et Aude Henry. Elle est arrivée presque à Taton, gênée d'être pour une fois la star d'un soir. Dans la vie, Soria Zerwal est agent d'entretien à Givore. Hier, elle est venue présenter en avant-première à Vénitieux devant deux salles combles son premier film en tant qu'actrice, Fatima. C'est la première fois dans le cinéma avec la lumière et tout, c'est à l'autre monde. Jamais Soria Zerwal n'aurait un jour pensé faire du cinéma. Le réalisateur Philippe Faucon l'a trouvé presque par hasard à Givore après plusieurs mois de recherche entre la France et le Maroc. Aujourd'hui, elle fait l'admiration de ses amis et de ses enfants. Ma mère, c'est une actrice. Après, on nous dit tous, ta mère, c'est une actrice, je la vois à la télé et tout. Tout le monde, elle est contente, mes voisines, mes copines, tout le monde, elle est fière de cette... Elle m'a dit, c'est pas vrai, tu fais cette rôle, elle est magnifique. Le personnage de Fatima n'est pas si éloignée de Soria. Le film raconte le quotidien d'une mère de famille algérienne qui ne parle pas très bien le français. Et qui fait tout pour que ses deux filles réussissent. Fatima a bouleversé le public de Vénissieux qui a longuement pris la parole. Fatima, c'est un peu nos mères à tous, fils d'immigrés, qui nous disent, travaillez à l'école, finis pas comme nous, etc. Moi, je me suis vue en parlant français à la maison et ma mère en algérien. En fait, je me suis retrouvée à travers la... j'en pleure... à travers la fille aînée de Fatima. Voilà. Donc ça, c'est ma maman. Et je l'accompagne un peu dans plusieurs... dans tout. Ça a été des femmes qui ont... qui se sont battues pour qu'on réussisse. Grâce à Soria Zeroual, Fatima met en lumière des femmes que le cinéma ou la télévision regardent rarement. Un hommage à toutes les mamans, quelles que soient leurs origines. Philippe Faucon, bonjour. Bonjour. Je le disais, donc, c'est une comédienne non professionnelle, Soria Zeroual. Ça, c'était une volonté de votre part, d'emblée ? Oui, parce que le personnage, c'est un personnage qui ne parle pas bien français. Donc, il y a... moi, je pensais qu'il n'y avait pas de comédienne pour jouer ce rôle, ce personnage. C'est-à-dire que c'est approcher la façon de parler de quelqu'un qui ne maîtrise pas le français, quand soi-même on le maîtrise, parce qu'on a un parcours de comédienne, etc. C'est très, très compliqué. J'avais peur que ça fasse faux et que ça glisse vers la caricature. Et il s'agit particulièrement d'un personnage que je n'avais pas envie de caricaturer. Donc, on a fait des essais avec des comédiennes de métier, qui étaient par ailleurs des comédiennes de grand talent et vraiment très, très riches. Mais de leur avis même, ça ne marchait pas, ça faisait faux. Et donc, il a fallu se résoudre, enfin se résoudre, se dire qu'il fallait chercher en direction d'une non-professionnelle. Ce qui n'était pas évident parce que le rôle est quand même un rôle assez costaud, assez complexe, d'un point de vue de jeu, d'un point de vue de technique de jeu. Donc voilà, on a vu beaucoup de femmes. Et puis, un jour, j'ai rencontré Soria. Soria, vous l'avez rencontrée à Givor. À Givor. Elle est elle-même femme de ménage. Elle est elle-même femme de ménage, mais ce n'est pas du tout ce qui m'a décidé. C'est que, voilà, je l'ai rencontrée et puis j'ai trouvé qu'elle avait une espèce de présence à l'image, une façon d'être dans les essais qui était très juste, qui était jamais trop, ni pas assez, qui était nourrie de choses, sans doute d'une proximité qu'elle a avec le personnage, mais en même temps qu'elle apportait avec une intuition, une intelligence très belle. Oui, effectivement, parce que c'est une comédienne née en réalité alors cette dame. En réalité, elle a un potentiel de comédienne, oui, de mon point de vue. Elle n'a jamais été formée à ça et elle n'a sans doute jamais imaginé qu'elle ferait ça un jour. Mais elle a les capacités de compréhension d'un personnage et d'intuition qui font qu'en effet, elle est capable de le faire vivre devant une caméra. Alors, on l'a entendu dans le reportage de Julien Sauvardon, c'est avant tout... Oui, c'est un film sur les mères, sur les mères, leurs relations avec les enfants, sur toutes les mères en réalité. Oui, sauf que là, c'est une relation aux enfants qui est entravée par le fait que les enfants parlent une langue différente. Fatima, c'est une femme qui est venue en France sans parler le français, qui a donné naissance à deux filles, qui, elles, parlent le français depuis qu'elles ont appris à parler. Et donc, dans son livre, ce qu'elle raconte, en fait, c'est cette espèce de séparation par la langue avec les deux filles qu'elle a mis au monde et son désir de retrouver une communication avec ses deux filles. Donc, les choses qu'elle n'arrive pas à dire à ses filles, parce qu'elles vont un petit peu plus loin que les échanges qu'elle peut avoir dans les deux langues, elle les confie en arabe dans son cahier. Parce qu'effectivement, vous êtes partie d'un livre qui a été écrit par une dame qui était elle-même... Par une femme qui s'appelle Fatima El Ayoubi, qui est une femme qui, dans son pays, a été déscolarisée assez tôt, mais qui a appris à lire et à écrire l'arabe. Et c'est une femme qui est parvenue par elle-même, par ses propres moyens, comme ça, en s'emparant de tout ce qu'elle pouvait lire, à l'avènement d'une personnalité très riche et très belle. Et d'un talent d'écriture. Et avec un vrai talent d'écriture. Merci beaucoup, Philippe Faucon. Le temps passe très vite. Donc, le 7 octobre, sur les écrans, on pourra découvrir Fatima. Merci beaucoup. Merci beaucoup.